On a tous plus ou moins peur de se faire manipuler par d'autres personnes, de ne pas les voir venir, de ne pas maîtriser la situation. Dans la nature, il existe également des manipulateurs et certains usent de stratégies hors du commun, leur permettant d'accomplir leur cycle de vie. Vous les connaissez ? Voici un petit verre de quelques millimètres de longueur qui vit une partie de son temps dans des canaux hépatiques de mammifères comme les moutons par exemple. On l'appelle la petite douve du foie et elle engendre de nombreux dégâts dans son hôte. Il s'agit d'un parasite. Au cours de sa vie, ce petit verre voyage beaucoup. On peut le retrouver dans un escargot terrestre, puis dans une fourmi. Alors vous voyez que ce sont trois animaux qui ne se fréquentent pas si souvent que ça. Alors comment fait ce verre pour accomplir son cycle de vie en passant dans chacun de ces animaux ? Allez, partons de l'œuf de douve. Il est ingéré par l'escargot, puis la larve, se trouvant dans son corps, se métamorphose en une sorte de gros sac à l'intérieur duquel se multiplie un très grand nombre de clones de ce parasite. Ils prennent une nouvelle forme, une sorte de missile à tête chercheuse. Ils envahissent tout l'intérieur de leur hôte, puis se retrouvent dans la traînée de bave visqueuse de notre pauvre escargot. Alors ce mucus, infesté par les parasites, attire les fourmis qui les mangent et qui se retrouvent parasités à leur tour. Le passage entre le mollusque et la fourmi vient de se réaliser. Les fourmis infectées se retrouvent mélangées avec leurs semblables et réalisent le même type de travail quotidien. Mais durant les heures froides du jour, seules les fourmis parasitées montent jusqu'au sommet de brins d'herbe, où elles s'accrochent fermement grâce à leur mandibule, et elles restent là, animées de spasmes. Or, lorsqu'arrive un herbivore, toutes les fourmis partent se cacher dans leur fourmilière, excepté les fourmis parasitées qui restent accrochées à leur brin d'herbe. En fait, ce sont des fourmis manipulées par les petites douves. La façon dont elles opèrent, leur manipulation neurophysiologique reste encore assez obscure, mais le résultat est ici spectaculaire. En manipulant le comportement de la fourmi, les douves favorisent la mise en contact avec l'herbivore. Et une fois ingérées, le parasite se retrouve alors à son terminus, dans un nouveau corps. Il peut rejoindre les canaux hépatiques et biliaires, s'y reproduire, donner des œufs qui seront ensuite évacués, dans les excréments sur lesquels les escargots se contamineront de nouveau. Les vers ne sont pas les seuls à pouvoir manipuler le comportement des fourmis. Il existe des champignons qui parasitent également les fourmis et provoquent le même type de comportement, à savoir qu'elles remontent les brins d'herbe, mais la différence c'est qu'au sommet, elles meurent toutes desséchées. Alors vous allez me dire, et le parasite là-dedans, il meure également ? Eh bien, pas du tout. En fait, le champignon se reproduit en grande quantité dans le corps de la fourmi et forme des millions de spores. Puis, la fourmi, en se desséchant, libère tous ses spores dans le milieu. Donc ici, il s'agit d'une manipulation. Puisqu'en contrôlant la fourmi et l'amenant au sommet des brins d'herbe, le champignon favorise la prise au vent et donc la dissémination des spores qui pourront à nouveau parasiter d'autres fourmis. Il existe des parasites qui savent manipuler à distance les animaux dans lesquels ils doivent se rendre. Notre histoire commence au niveau de cet escargot. Habituellement, c'est un escargot qui aime beaucoup les coins ombragés et humides près des ruisseaux. Or, certains d'entre eux semblent devenir complètement insensibles à la lumière. Vous voyez qu'ils se déplacent vers des endroits découverts, complètement exposés à la lumière. Alors, quand on les regarde de plus près, on peut découvrir une chose très étrange. Regardez au niveau des tentacules. Par transparence, on observe la présence d'espèces de gros vers rayés qui ondulent en se contractant à l'intérieur des tentacules. Vous pouvez d'ailleurs en avoir plusieurs. Alors, le pauvre escargot ici ne peut rien faire pour empêcher ces espèces de pulsations peu discrètes. Si vous prenez du recul, ça ne vous rappelle pas quelque chose. Les vers rayés miment ici d'énormes chenilles se dandinant, bien grasses et bien appétissantes. Tout cela attire les oiseaux qui en sont de gros consommateurs. Mais que sont ces gros vers rayés exactement ? Eh bien, ce sont en fait des structures biologiques ressemblant à des sacs qui sont remplis de parasites en forme de missile mobile. Et quand l'oiseau les consomme, le transfert des vers est réussi. Les parasites se retrouvent alors dans le tube digestif de l'oiseau. Les larves continuent leur cycle et se transforment en adultes qui pourront se reproduire. Les oeufs seront évacués par les fiandes de l'oiseau qui vont, à leur tour, nourrir les escargots. Et c'est reparti pour un nouveau cycle. Ici, grâce à une dense de tentacules, les vers parasitaires arrivent à attirer l'autre suivant, l'oiseau en l'occurrence. En mimant ses proies favorites de bons vers bien gras. Belle manipulation ici. Lorsque les goélands et les mouettes cherchent leur nourriture dans des étendues d'eau de faible profondeur, on peut souvent les voir marteler le sol, puis scruter avec leur tête la surface de l'eau. On pensait jusque dans les années 80 que ce mécanisme permettait de faire remonter des vers et des petites proies qui vivent enfouies dans la vase. Or, des scientifiques ont remarqué que certains petits crustacés, les gamars, agissent de deux façons très différentes devant cette menace. Certains se précipitent vers le fond et y resteront strictement immobiles, ce qui les rend difficiles à détecter. D'autres, au contraire, se mettent à s'agiter en surface, ce qui les rend immédiatement visibles, et ils deviennent des proies pour les prédateurs. Et à l'époque, les scientifiques, en découvrant cela, n'ont pas hésité à les qualifier de gamars fous, puisque si on fait un peu d'anthropomorphisme, on pourrait penser qu'ils font tout pour se faire remarquer. C'est d'ailleurs ce qui se passe, puisque les oiseaux profitent de ces proies trop faciles qu'ils ne tentent même pas de fuir, malgré les coups de bec. Une scientifique a beaucoup travaillé sur ces gamars. Elle en avait prélevé quelques-uns pour les examiner en laboratoire. Elle avait entamé un travail de comparaison entre les populations normales et les populations qualifiées de folles. Et là, chose incroyable, à ce moment-là, un avion passant à très grande vitesse provoqua un bang supersonique en passant le mur du son. Dans le laboratoire, les gamars fous se sont à nouveau agités, comme ils le faisaient dans les temps quand on s'approchait d'eux. Par contre, dans le bocal contenant les gamars normaux, elle ne vit aucun mouvement. Ils étaient restés totalement imperturbables. Elle a conclu que les gamars fous sont très excités par le bruit et les mouvements qu'ils perçoivent dans l'eau et sont alors attirés par la lumière. Donc ici, on a de quoi soupçonner de sérieuses perturbations du système nerveux. En disséquant les minuscules cerveaux des crustacés, la scientifique remarqua la présence d'un verre parasite présent seulement chez les gamars fous. Et ce parasite s'appelle Microphallus papillorobustus. En clair ? Petit phallus à papilles robustes. Ce verre, certes moyennement membré, vous l'aurez compris, possède le pouvoir de manipuler le comportement de son hôte. Il est responsable de la folie du gamar, et avec ce comportement aberrant, le parasite entraîne le gamar dans le bec de ses prédateurs. Alors ici aussi, les scientifiques ne savent pas exactement comment le parasite agit sur le système nerveux du crustacé. Mais on peut comprendre qu'à l'intérêt il y trouve, ça favorise la transmission du parasite dans un nouveau corps, celui de l'oiseau. Au cours de l'évolution, ce parasite a résolu le problème du passage d'un hôte aquatique vers un hôte terrestre en précipitant le premier dans le bec du second. Il existe d'autres cas où les parasites manipulent leur hôte permettant de changer de milieu sans les envoyer dans la gueule du loup. Regardez, partons ensemble dans la région de Montpellier. A la nuit tombée, on peut observer un comportement très particulier de la part de certains grillons. Ils semblent attirés par l'eau. Même si on les repousse physiquement, ils sont comme programmés pour sauter dans l'eau. Alors ce sont des insectes à vie terrestre et ce n'est pas dans leur habitude de faire ça. Ils ne possèdent pas un équipement adapté à la vie aquatique. Regardons ce qui se passe juste après. Alors vous voyez ici sortir un espèce d'organisme vermiforme. Regardez à l'arrière du grillon, il s'agit d'un vers nématomorphe qui a la caractéristique de ne pouvoir se reproduire avec des femelles qu'en milieu aquatique. Lorsqu'il se trouve dans l'insecte, il arrive à le manipuler en lui dictant finalement de se jeter dans l'eau. Et ça, ça lui permet d'accomplir la fin de son cycle de vie. Allons plus loin avec ce vers. Attention aux âmes sensibles. Imaginez que notre grillon se fasse dévorer par un prédateur avant de libérer son vers. Regardez dans le cas d'une grenouille. Vous voyez que le parasite possède ici un ensemble de traits qui lui permet de ressortir vivant de son prédateur. Et c'est aussi le cas pour les truites. Et ça, on a beau dire, mais c'est une véritable prouesse biologique que de ressortir de son prédateur, de rejoindre le milieu aquatique et de se reproduire ensuite. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous montrer que les manipulateurs ne sont pas obligatoirement des vers. Voici le méloïdé américain, un insecte du groupe des coléoptères vivant en région désertique. Les larves sont appelées des triangulins en raison de leurs griffes en forme de tridents. Et elles se nourrissent de pollen et de nectar, mais pas sur les fleurs. Elles sont terribles puisqu'en fait, elles préfèrent voler directement tout cela dans les nids d'abeilles solitaires. Pour rejoindre ces nids remplis de réserves, les larves usent d'une stratégie de manipulation très particulière, mais très efficace. A la naissance, toutes les larves grimpent ensemble sur les tiges de la plante. Et elles se regroupent pour former une espèce de masse sombre et arrondie. Toutes les larves sont unies, formées par des centaines d'individus. Et on a même pu en compter jusqu'à plus de 2000 rassemblées. Et qu'est-ce qui se passe alors ? Les abeilles mâles butinent de fleur en fleur, et lorsque ces abeilles mâles rencontrent ces amas de larves, on s'est rendu compte qu'elles pratiquaient un espèce de vol d'inspection, identique à ceux réalisés pour l'approche de femelles de la même espèce. Ici, tout porte à croire que les abeilles sont attirées par cet amas de larves. D'ailleurs, en 2007, une étude a montré que les larves libèrent un espèce de cocktail chimique, de composés volatiles qui sont de pures imitations de phéromones sexuelles des abeilles femelles. Alors, les mâles s'approchent, ils inspectent en vol stationnaire leur future conquête, sans se douter de la manipulation qui est en train de se passer. Et au moment où il entre en contact pour s'accoupler, les larves s'accrochent fermement à ses soies, et en moins de deux secondes, toute la masse de larves quitte la plante pour s'embarquer sur l'abeille. Alors, le mâle est complètement leurré. Et lorsqu'il arrive à se débarrasser de la plupart de ses larves, il repart alors à la recherche d'une nouvelle conquête. Il transporte du coup un certain nombre de larves, et au moment où il trouve une vraie femelle, et qu'il s'accouple avec, les larves transitent sur ce nouveau corps pour la dernière étape de leur voyage. L'abeille femelle les ramène dans son lit. Et là, c'est le carnage total. Toutes les larves se jettent sur les réserves de pollen et de nectar, et même sur les pontes d'abeilles, et elles vont se développer dans ce nouvel habitat gorgé de réserves. Après métamorphose, lorsqu'elles deviendront adultes, et quitteront le nid d'abeilles, et viendront pondre au pied de notre plante à fleurs. Et la boucle est bouclée. Alors vous voyez ici une manipulation terrible dans laquelle la coopération de centaines de larves leur permet d'accomplir leur cycle de vie. Est-ce qu'il existe des plantes capables de manipuler des animaux ? Oui, il en existe, et même certaines sont capables de manipuler sexuellement les animaux. Beaucoup de plantes à fleurs utilisent les animaux pour assurer le transport des grains de pollen, d'une fleur à une autre. Alors les acteurs principaux sont les insectes, et on parle d'entomogamie. Les animaux y trouvent des ressources nutritives, par exemple du nectar, et en cherchant ce liquide sucré riche en énergie, ils se couvrent de pollen. Lorsqu'ils y auront visité une nouvelle fleur, ils réaliseront la pollinisation, à savoir le transport de pollen sur une autre fleur. Donc dans cette relation, chacun des acteurs y trouve son compte, de la nourriture pour l'insecte, et un transporteur pour la plante. On parle ici de relations à bénéfices réciproques, on parle de mutualisme. Mais il existe des fleurs qui sont de véritables tricheuses. Elles ne produisent pas de nectar, mais arrivent quand même à trouver des pollinisateurs. Ce sont par exemple certaines orchidées que l'on peut rencontrer dans différents milieux. Je vous rappelle que fabriquer du nectar, c'est très coûteux pour la plante. Mais comment arrive-t-elle à attirer des pollinisateurs si elles n'offrent pas cette récompense nutritive ? Ces orchidées tricheuses possèdent une particularité au niveau visuel. Elles leurrent les insectes pollinisateurs mâles en mimant une femelle par leur forme et leur couleur. Mais on a montré que certaines orchidées, comme par exemple l'orchidée australienne, mais ce n'est pas la seule, sont capables de libérer un composé volatile identique à une phéromone produite par la femelle de son insecte pollinisateur. Et la manipulation va loin, car l'attirance est si grande pour son pollinisateur qu'il copule littéralement avec la fleur. On peut même voir après ces ébats une petite tâche qui correspond au sperme de l'insecte. Donc ici, l'orchidée sans nectar trompe et manipule notre insecte qui la pollinise sans pouvoir s'y nourrir. Alors ici, c'est un coût très important pour notre insecte. Car 1, il a perdu du temps et donc de l'énergie. 2, il a copulé mais n'engendre aucune descendance. Donc du coup, en termes évolutifs, sa fitness est nulle. Et 3, il repart sans réserve nutritive. Finalement, on vient de voir un ensemble d'exemples de manipulateurs. Voici une phylogénie simplifiée entourant nos manipulateurs. Vous avez des vers plats, vous avez des vers ronds, des champignons, des insectes, des plantes à fleurs, qui eux-mêmes manipulent d'autres insectes, des mollusques, des crustacés. Bien que certains parasites soient éloignés en termes de relations de parenté avec d'autres, on a pu voir des solutions convergentes, des manipulations quasi identiques réalisées par des organismes très différents. Alors depuis quand datent ces manipulations du comportement ? Autrement dit, avons-nous des connaissances au niveau du registre fossile de traces de manipulations du comportement ? Une étude a montré que des manipulations comportementales ont pu se réaliser il y a plus de 40 millions d'années entre les champignons et les fourmis. On a retrouvé fossiliser des traces de morsures de fourmis sur les veines de feuilles qui ne se produisent que lorsque les fourmis sont parasitées et manipulées. Donc vous voyez que ces phénomènes peuvent être très anciens. Merci à tous, j'espère que toutes ces histoires vous ont plu. Alors vous voyez finalement que de nombreux organismes peuvent induire des modifications du comportement. Et ça, ça peut se faire chez les animaux, les végétaux et les champignons. Alors c'est un thème d'étude qui est super passionnant et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les liens sous la vidéo avec notamment deux blogs excellentissimes en écologie et en évolution. Allez-y, il y a énormément de choses sur cette thématique-là. Je vous le recommande à 300%. Également un film à regarder en accès libre, ici. Si vous voulez en savoir plus donc sur des verres manipulateurs comme Toto le Némato, vous serez servi. Enfin, de nombreux articles aussi qui sont référencés sous la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne biologique et ça c'est génial. Merci beaucoup. Donc si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas, il y a le lien ici. Et si vous voulez rester connecté avec nous, il y a le réseau Facebook ici avec toutes les dernières informations. Allez, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada